Générique Je vous remercie M. Hamel Ternan Sano, membre de la Cour constitutionnelle, et M. André Kamara, qui est chef de greffe de la Cour, et moi-même, Hamel Dugyan Loh, vice-président et président de la Commission. Merci M. 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 Zalengalo, candidat de l'Union des forces biographiques de Guinée. La Commission est uniquement chargée de s'assurer que les dossiers sont au complet. L'examen revient à la Cour constitutionnelle, qui est le moment venu pendant la décision qui s'impose. Il y a eu une dernière étape. Les médecins ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Ce collège de médecins est chargé d'attester l'état de santé des candidats. Juste derrière vous, le chef protocole à vous, vous conduit. Mme André Kamara va vous remettre le récipicé et quelques documents donnés par la CENI. La Cour a un souhait que nous formulons à l'intention de tous les candidats et candidates. C'est que du dépôt de dossiers de candidature jusqu'à l'investiture de présidents ou de la présidente, que tous les candidats respectent les lois de la République. Ce sera le chef que nous formulons à l'intention de tous les candidats. A présent, Mme André Kamara va vous remettre le récipicé de réception des dossiers de candidature et le document donné par la CENI à l'intention des candidats. On vous remercie et on vous souhaite bonne chance. Comme candidat, dans la compétition, dans l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Je suis très fier de cette confiance et je vais l'assumer. Nous sommes battus depuis un an pour empêcher d'Alfa-Tombé de bâtir la Constitution à l'effet de se croyer imparablement. Le PDG a estimé qu'il faut continuer ce combat. Dans les rues et sur les places publiques, à travers les manifestations. Mais qu'il faut aussi le continuer dans les yeux. Parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui d'obtenir l'alternance que nous souhaitons faire. C'est Alfa-Tombé de bâtir la République. S'il veut ce qui se passe dans ce qu'il considérait comme son fief traditionnel. Les gens se sont rendus compte qu'il n'a pas respecté ce combat. Le trait d'infrastructure qui existe dans cette région, c'est celle laissée par le général. En dehors de la route de Roussac-Gantan, qu'est-ce qui existe pour le monde ? Et pourtant, des fonds colossaux ont été engagés. Notamment dans le cadre de la fête de l'analyse. Mais c'était des marchés firmes, surfacturés, qui permettaient juste de clamer, de clamer, de s'enrichir. Aujourd'hui, on a des prix financiers qui l'organent le pays en raison de l'exposition, en raison de la forte augmentation des exportations de baux. Ça, c'est à l'instant de ce qu'il y a. Le plan public, les populations se font. Regardez l'état de baux. De nos roupes, je vais vous faire. Pour aller à Toulouse. Pour aller à Camperie-Zoie-Réflore. Je suis en train de dire que sur le réseau interurbain, il n'y a que 2 200 km de roupes de vêtises. Mais tenez-vous bien, lorsque moi j'ai cité le ministère de PNTP, il y avait 2 200 km. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 000 km. Au contraire, on ne sait qu'il existait comme stock de roupes de vêtises interurbaines. Ce stock s'est complètement équipé. C'est-à-dire qu'il y a des élections transparentes, n'importe qui peut battre à la façon dont il y a des autres. Maintenant, il s'agit de défendre la vérité des yeux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 On est fatigués ! Sous-titrage ST' 501